waouh là il y a un petit micro climat courant d'air très très frais voilà on poursuit alors là c'est passion du sel du sable excusez moi du sel du sable vraiment chaque chaque palier ce sont des paysages différents magnifique cathédrale mosquée un choix temple naturel si la pierre elle remonte à la nuit des temps une rencontre entre l'eau aussi la pierre là on voit bien que ce passage clairement il a été forgé par le passage de l'eau à des moments bien particuliers et des moments puissants je pense que si à les contrastes ce sont pas seulement les contrastes de l'amplitude thermique c'est aussi un contraste de l'aridité profonde avec à d'autres moments l'arrivée de l'eau en trombe ça crée en fait c'est cette architecture minérale exceptionnelle sonia sonia ça va bien bien me voir trop de ce gros alors sonia très très heureuse épanouie tu viens un bon moment oui c'est pas la première fois que tu que tu fais ce parcours si c'est la première d'accord mais c'est pas la première fois par contre on peut avancer comme ça on va par autant que tu fais un trek ton fait ou alors des traits d'habitude d'accord avec timbo aussi d'accord avec un programme de naturopathie d'accord toi sonia tu tu es officie dans quel domaine en fait d'accord comme mon épouse d'accord live et tu viens de bjaïa c'est ça d'accord tu es active tous déjà on salue jasmine jasmine d'or et puis tu es aussi un peu dans les groupes de randonnées les t-hikers d'accord super alors sonia rapidement qu'est ce que tu penses de l'évolution justement de on va avancer qu'est ce que tu penses de l'évolution justement de l'implication des femmes dans les sports de nature est ce que tu trouves que il ya eu un changement et depuis quand à ton avis d'accord qu'est ce qui t'a motivé toi c est ce que c'est les réseaux sociaux c'est des amis les réseaux sociaux c'est grâce à des réseaux sociaux que je suis arrivé à contacter des gens d'accord est ce que tu penses que tu fais partie de cette nouvelle génération qui à nouveau justement reprend le chemin de la nature est un peu plus décomplexé et qui vraiment parce que je pense que avant la décennie noire les femmes la femme les femmes algériennes elles étaient impliquées a aussi un petit peu avant nos années 70 tu sais tu avais quand même les femmes dans l'armée il y avait il y avait ce truc et puis après il ya eu une cassure en fait et pourquoi qu'est ce que ça t'apporte en fait en tant que femme si tu pouvais me donner quelques d'accord sur de toi d'accord je sens que j'ai une un sac à dos à super t'adore ça qui n'ose pas d'accord qu'est ce que tu dirais à ces femmes pour finir qu'est ce que tu leur qu'est ce que tu as un message à leur faire passer à ces femmes peut-être qui ont peur encore de franchir le pas de l'aventure et d'ailleurs aussi d'hommes de justement de la promiscuité avec d'autres hommes est ce que est ce que franchement tu trouves que dans ces groupes là il ya ça pose un problème est ce que tu te sens différente des hommes où tu te sens vraiment à égalité d'accord tu te sens à ta place en fait je remercie beaucoup beaucoup les gens avec qui je sors d'accord et donc et quel message tu donnerais à ces à ces femmes qu'est ce que tu leur dis regarde il faut oser il faut oser d'accord vous n'allez pas le regretter d'accord contraire vous allez regretter les années passées d'accord d'accord tu mets tu les rattrapes mais je me régale c'est un pur bonheur ça se lit ça se lit dans ton souhait je me sens que je suis merci beaucoup